Au marché de Badalabougou, de Bamako, les transactions commencent à reprendre petit à petit. Pendant près de 7 semaines d'embargo imposé par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le commerce roulait au ralenti. Pendant toute la période qu'ont duré les sanctions contre le Mali, presque tous les commerçants ici étaient directement affectés. Nous, les bouchers du marché de Badalabougou, nous avons constaté une rareté des clients. Peut-être qu'avec la levée de l'embargo, nous les reverrons bientôt. Les consommateurs ont également été des victimes collatérales des sanctions. Déjà touchés par la flambée des prix de plusieurs produits à cause de la pandémie de coronavirus, la situation n'a que trop crevé le panier de la ménagère. L'embargo est venu aggraver la situation. On ne peut plus rien acheter. Tout est cher. Ce sont là les conséquences des restrictions imposées à notre pays. La vie était dure pendant ce temps-ci. La sentence de l'organisation sous-régionale a également perturbé le secteur du transport frontalier. Les importateurs maliens déplorent ce coup dur sur leurs activités économiques. Nous avons eu à déplorer des frais de surestari énormes sur nos conteneurs restés en souffrance au niveau des ports. Nous avons aussi au niveau des ports des marchandises sous douanes qui font l'objet de magasinages au niveau des différents ports. Surtout le port de Dakar qui constitue 70% d'importation des produits du Mali. Pour cet économiste, il est difficile de chiffrer les pertes financières occasionnées par l'embargo. Cependant, il estime que les militaires qui ont suscité la colère de la CDAO semblaient vouloir éviter des dégâts économiques. Ils ont eu peur qu'il y ait une sanction économique. J'ai toujours dit qu'une sanction économique imposée par la CDAO est plus nuisible à des pays comme la Côte d'Ivan, comme le Sénégal, comme le Niger. Aujourd'hui, les commerçants et les transporteurs essaient de relancer leurs activités. Une relance durable qui repose sur le retour définitif de la sécurité et de la paix sur toute l'étendue du territoire malien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !